Le troisième album va sortir en avril, qui s'appelle Beauty of the Night, la Boutille de la Nuit. C'est un bel album qui est en trois volets avec un livret au milieu, et pour un peu, il manquerait un bel DVD. Il y a pas mal de vidéos sur Youtube, effectivement, il y a pas mal de vidéos sur Youtube et sur mon site, sur Facebook, Micro Music. Mais vous y songez peut-être à faire un live, à enregistrer ? En fait, dans ma tête, j'ai réfléchi déjà pour l'abîner, les prochains projets, et certainement le prochain projet va inclure un DVD, c'est sûr. Alors, Mikko, Beauty of the Night, qui va sortir quand officiellement ? Officiellement, c'est le 20 avril. Donc là, le 20 avril, là j'ai pas le calendrier sous les yeux, soit c'est un 20 ou un 21, je sais pas, un samedi en tout cas, et soit c'est avant, soit c'est au même moment, ou après, je sais pas, mais on va se retrouver ici. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et, alors bon, j'ai même pas écouté encore l'album, on peut déjà entendre des morceaux ? Il y a un morceau déjà sur internet, avec Freddy Cole. A quelle adresse ? C'est facebook.com slash mikomusic. Musique en anglais, M-U-S-I-C, music. Un mot. Mikomusic. Et Mikko, M-2-E-C-O. Tout à fait. Voilà. Avant ça, il y avait un premier album, donc à Marc Gommel. Voilà, ça c'était mon premier album qui est sorti en 2009. Cet album, effectivement, il mélange des styles latinos aussi. Et j'ai invité plusieurs chanteurs et chanteuses, d'ailleurs aussi Luísia, et une chanteuse espagnole, Efra Ventura, une chanteuse cubaine, Olvido Castellanos, et un autre chanteur brésilien, Rolando Faria. Et Angust ? Voilà, j'ai eu la chance. Encore les deux mondes. Voilà, il y a Ron Cartha, il y a David Fetter Newman, qui était le saxophoniste Ray Childs, qui malheureusement est décédé il y a un an et demi, je crois. Il y a Charlie Mariano, qui a enregistré avec moi, il a eu 86 ans, je crois. C'était un moment incroyable. Il y a aussi, malheureusement, il est déjà décédé. Après, il y a Eddie Henderson, qui a joué sur tous mes albums, dès ce premier album. Il est le poste. Voilà, il fait partie de long, long, long histoire et soutient un grand métier. Qui va être à Paris, à Paris, je crois. Oui, fin vévrier, il va jouer New Morning avec The Cockers, qui est un hot star team. Et You Bad Loss, il ne faut pas oublier You Bad Loss, il a déjà joué sur mon premier album, qui est maintenant aussi sur mon troisième album. Voilà, c'était merveilleux. Alors, c'était déjà monté la barre très haute dès le premier album. Et est arrivé donc le second, là, dont on a entendu un extrait. Et là, donc les musiciens, tu peux nous rappeler les musiciens qui jouent là ? Mais justement, comme tu as dit, par rapport au niveau, pour le deuxième album, je me dis, bon, plus de compromis. Alors, nous sommes allés à New York et j'ai invité Kenny Barron au piano. Basta Williams à la basse. Et les deux, ils s'entendent très, très bien. Ils se connaissent effectivement depuis 15 ans. Je pense, ça fait plus que 60 ans, ils jouent ensemble. Après, Eddie Nelson, il faisait partie aussi. Et James Moody, un flutiste saxophoniste incroyable, qui malheureusement, il a décédé l'année dernière. Et Vincent Herring, qui est un jeune saxophoniste très, très vénommé et brillant. Et on a enregistré tout live à New York. J'adore, parce que chez Mikko, c'est toujours l'aventure. On ne sait jamais comment ça va se passer. Parce qu'en fait, on n'a pas de répétition. Donc, c'est un feeling, bon, on arrive. C'est une bonne ambiance. Non, ce n'est pas une improvisation. Parce qu'il y a déjà une structure par rapport aux compositions et tout ça. Par contre, pour garder la magie, la fraîcheur, je refuse de faire des répétitions. Il n'y a pas de répétition. On rentre dans le studio. Un des trois, on y va. Et on va voir où ça nous amène. Et après, bien sûr, il faut voir un peu... Il n'y a pas beaucoup de temps quand même. Il est complètement fou. Il est allé au studio pour 9 heures, tout à 6 morceaux. Alors, à vous entendre parler, tout paraît simple comme ça. Mais quand on pense quand même, bon, il faut voir. Ce n'est pas n'importe qui que vous invitez à enregistrer sur l'album. 7 heures, 6 morceaux. Donc, non, mais pour moi, c'est un bonheur. Parce que franchement, bon, je ne sais pas si c'est moi aussi qui attire ça. Parce qu'avec Pierre, on avait fait dans le feeling aussi. Je fais partie aussi d'un groupe qui s'appelle Nouvelle Vague, dans lequel je chante le premier album et le troisième album. Et bon, il y a encore des projets en cours. Et c'est toujours comme ça. Je sors frustrée. C'est trop vite. On y va. Non, mais c'est ça. C'est bon. Alors, donc, je ne sais pas si c'est moi qui sors. Mais sinon, que j'aime bien les projets en cours, c'est que c'est toujours avec le cœur. Elle met énormément d'amour. Donc, on est extrêmement... Même gâtés d'une bonne ambiance. Et voilà, c'est un bonheur. Alors, c'est aussi un bonheur pour nous d'écouter la voix d'Eloïssia. Elle a une aussi belle voix, elle a parlé, que de l'entendre sur l'album. Bien sûr. Et puis, il faudra nous dire aussi où est-ce qu'on pourra vous voir en concert. Mais on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Et je suppose que Vossé, ça veut dire voix, alors ? Vossé ? Non, c'est... Vossé, c'est la personne. C'est toi. Ah, c'est un bonheur. En fait, « simplement », c'est Vossé, ça veut dire simplement toi. Simplement toi. Bien. Et c'est un menceau qu'on a écrit, je l'ai dit à Bébé de Fête et lui-même. En mémoire, David. Alors, simplement pour toi, l'auteur, c'est des... Voilà. C'est des... 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 C'est... C'est... C'est des...